Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Meydé, j'espère que tu vas bien, tu te portes bien. Aujourd'hui ça va être une vidéo extrêmement technique, on va partir sur un GPT que j'avais développé en mars 2024, ça fait déjà quelques mois à l'heure actuelle, et en fait j'ai créé beaucoup de GPT, j'en ai à peu près 130, et je me suis dit tiens, je vais même pas regarder qu'est-ce que je pourrais leur montrer comme GPT, parce que j'en ai créé quand même pas mal, j'ai dû en créer à peu près 300 avec les API au total, beaucoup d'habilité testing etc, et sur l'interface de ChatGPT, donc de OpenAI, que tout le monde connaît sur ma chaîne, j'espère que tu connais sinon t'es vraiment dans la haine comme on pourrait dire. Donc là à l'heure actuelle je vais te montrer ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté des bots, donc facile une centaine de personnes qui ont acheté mon bot sur furibis.com de rédaction d'articles de blog automatiques ou WordPress, et en fait au fur et à mesure qu'on crée des articles de blog et qu'il y a l'évolution des intelligences artificielles, donc du coup des modèles de GPT-4, GPT-4 Pro etc, on va arriver à GPT-5, et je me rappelle moi à l'époque étant assez avant-gardiste, en janvier 2023, janvier-février, j'avais déjà mis en place des systèmes automatiques qui rédigeaient des articles de blog, donc c'était très très avant-gardiste, je faisais partie des premiers à avoir commencé à développer des générateurs avec API de manière assez brutale on va dire, et en gros aujourd'hui ça va être très axé sémantique, axé rédaction, c'est que vous êtes beaucoup à faire de la rédaction d'articles de blog pour regarder mes vidéos, il y a beaucoup de SEO, il y a beaucoup d'IA, il y a beaucoup de personnes qui ne sont même pas dans le SEO, et qui font de la rédaction d'articles de blog pour pouvoir se positionner sur des mots-clés des requêtes, donc après avec des niveaux différents, bien sûr on a des personnes qui ne connaissent pas du tout le référencement naturel de base, il y a des personnes qui construisent des cocons sémantiques de manière automatique, donc on a vraiment avec du maillage à terme automatique, avec vraiment des glissements sémantiques, etc., donc on parle vraiment des termes SEO purs et durs, avec stratégie de backlink, de netlinking automatique, voilà pour ceux qui connaissent vraiment vous allez voir de quoi je parle, mais en gros on va partir d'une analyse de blog, donc là je suis sur un de mes sites, productivoust.com, et dans ce site je fais des articles de blog tous les jours, donc j'ai plusieurs générateurs qui me permettent d'AB tester, de benchmarker, etc., et en fait il y a quelque chose que très peu de personnes font, parce que je vois au fur et à mesure du temps, c'est en fait l'analyse, le benchmarking, et surtout l'analyse sémantique d'un contenu. Et je vais t'expliquer en fait ce qu'il ne faut pas faire, pour moi à mes yeux, ayant fait plus d'une centaine de sites à l'heure actuelle, et dans ces centaines de sites j'ai fait beaucoup de benchmark, d'AB testing, de sites, de modifications sémantiques, et la réalité c'est qu'une personne qui va sur chat dp, ça va être un peu technique, je vais utiliser des termes aujourd'hui, ça va demander pas mal de ressources je pense, pour ceux qui n'y connaissent rien, mais ceux qui connaissent par contre vous allez vous amuser, ça va être du gâteau, parce que je peux vous dire que je suis allé sur le terrain, concrètement en termes d'IA, du janvier 2023, depuis janvier 2023, j'ai quand même assez bien benchmarké, et la réalité la suivante, quelqu'un qui crée ça, c'est niveau zéro, rédige un article de blog, donc imaginons que quelqu'un a fait de la génération de leads, donc rédige un article de blog sur la génération de leads, ça, quelqu'un qui fait ça, alors de une, il y a des possibilités qui rank éventuellement, ça dépendra de la niche, ça dépendra du nombre de requêtes, ça dépendra du positionnement des autres concurrents, mais la réalité la suivante, c'est que ça, ça ne va pas ranker, c'est un texte qui n'a pas d'âme, qui n'est pas relié avec ton propre business, avec ton identité, ton style de rédaction, comment toi tu te positionnes sur le marché, ça n'a pas d'âme, donc la réalité c'est la suivante, c'est qu'il faut faire de l'analyse sémantique, préparer un prompt, donc c'est pour ça qu'il y a des personnes qui créent des prompts, donc en disant le public cible, etc, donc ça on le voit dans ma formation complète, premier lien dans la description, public cible, donc JGPT Masterclass pour apprendre à faire du prompt engineering de haut niveau, donc public cible, on marque le Linux, après on marque style de rédaction, on peut très bien mettre par exemple conversationnel, etc, etc, donc là voilà, là on est sur un exemple bateau, mais même ça c'est très 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 light, c'est très très moyen, il n'a pas d'âme le texte, donc la réalité c'est que ce JGPT, je m'en étais servi, donc là je l'ai créé en mars 2024, donc j'ai pu le tester depuis quelques mois, déjà plus de 3 mois, à l'heure actuelle, un peu plus de 3 mois, et ce JGPT là en fait, il me permettait de pouvoir aller sur mes sites, donc là je te montre un exemple pur, je suis sur Productive Boost comme je t'ai montré au début, j'ai ma structure de mon site avec la rédaction, etc, c'est WordPress basique, et moi ce que je faisais c'est que j'analysais la sémantique, donc je récupérais ça, je récupérais tout le complet de l'article complet, donc là je le récupère entièrement, de manière brutale, je le mettais directement dans mon deep analysis sémantique, donc c'est un JGPT développé, que j'ai développé, j'envoie ça, et en fait là on a un système, donc c'est un JGPT entraîné qui va analyser la sémantique globale suivant des critères mathématiques et algorithmiques, tout simplement, c'est à dire qu'en fait, la plupart des gens ne savent pas, mais en fait, l'IA c'est pas exceptionnel, la technologie derrière, la sémantique c'est pas exceptionnel, le, comment dire, la manipulation de sémantique de mots, la manipulation de texte, il y a beaucoup de techniques, de plus, de black hat, de white hat, de tout ce que tu veux, même purple hat, moi je suis plutôt purple hat, je suis plus gold hat aujourd'hui, donc là aujourd'hui, voilà, ce JGPT sert à ça, à analyser, donc là justement, tous les critères qui ont été analysés par rapport à ça, tu vois, il y a un big tableau, j'ai tout simplement pris en input un texte, donc un article complet, ce qui m'a permis d'analyser suivant des métriques algorithmiques et mathématiques et techniques, on va dire, donc c'est comme si que tu fais un audit, un audit de site, un audit de réseaux sociaux, donc ton réseau social, ça va pas, la photoprofile, elle est pas professionnelle, la bio, elle est pas bien structurée, il y a un seul ligne pour rien, etc., tout ça, c'est des métriques, donc là, on est sur plutôt une analyse algorithmique, donc les critères sont les suivants, lisibilité, cohérence thématique, cohésion lexicale, structure de texte, style, exactitude grammaticale, originalité et pertinence, engagement et persuasion, SEO, pour les textes en ligne, et l'accessibilité. Donc suivant tous ces textes, on a, donc depuis l'article que j'ai donné, donc Dream Machine AI by Mass, un de mes derniers articles, donc à l'heure actuelle, vous allez voir cette vidéo, il y en aura déjà facile 20 qui se repasser, donc là, il fait une évaluation, donc par exemple, là, il me fait, par rapport à un indice de flèche, donc c'est un peu difficile, flèche, Kinkaid, grade, level, donc là, il me définit des limites algorithmiques, et dans mon antipetise, il me donne des notes sur 10, donc le truc, c'est que je dis, voilà, tiens, mange ce texte entièrement, et tu me donnes une évaluation sur 10, par rapport à toutes ces métriques. Ep, 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 petite pause, si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de Grouse, je vous invite à aller sur mon site, furybiz.com, vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes, qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et ensuite, j'ai vu une note globale sur 100. Donc voilà, lisibilité, je t'inviterai à faire pause si tu veux lire. La réalité, c'est que j'ai passé beaucoup de temps sur ce dix bêtises et je l'ai bien testé, donc ça m'a permis de pouvoir développer un, comment dire, l'objectif, ça a été de manipuler l'output, manipuler l'output de manière à ce qu'il rédige de manière unique, qu'on ne retrouve pas le même texte ailleurs, dans les mêmes structurations, avec une structuration de texte, avec peut-être des mots, des phrases plus aérées, de manière aléatoire, etc. Il y a beaucoup de choses comme ça et en fait, il faut vraiment rentrer dans la technicité. Je pense que cette vidéo, elle s'adresse vraiment à ceux qui sont très techniques pour pouvoir la mettre en place, mais ceux qui ne comprennent pas encore trop tout ce qui est dit dans cette vidéo, vous allez voir que plus tard, vous allez nous remercier éventuellement de cette vidéo parce qu'on ne verra pas trop de vidéos comme ça sur YouTube, mais la réalité, c'est qu'on peut vraiment manipuler le texte qui sort grâce à toutes ces métriques, si c'est bien maîtrisé de manière millimétrée et non linéaire. Donc là, en gros, voilà. Note sur 10, là, il me définit que par rapport au texte que je lui ai donné, la lisibilité, il me donne 8 sur 10, la cohérence thématique me donne 9 sur 10, 8. Bon, bref, on va passer tout ça. Je t'inviterai à faire pause, donc je refais un petit slide comme ça si tu veux faire pause. Tac, 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 tac. Maintenant, la note finale est de 85 sur 100. Donc moi, ça me permet d'avoir vraiment une visibilité sur la note globale par rapport à des métriques. Donc quand je vois tout ça, je me dis, ok, maintenant, c'est un GPT, il a été entraîné pour, je peux éventuellement lui dire, bon, maintenant, on a 85 sur 100, quelles sont les métriques où je pourrais améliorer pour pouvoir aller passer à 100, à 100 ou se rapprocher de 100 avant une meilleure note. Et là, on voit que pour le SEO, il lui a défini 7, mais encore une fois, ça dépendra de comment j'ai entraîné ce GPT. Peut-être que je l'ai entraîné sur des métriques de SEO de mauvaise qualité, donc il me définit 7, alors qu'en vrai, peut-être que c'est 10. Encore une fois, ce n'est pas vraiment quelque chose dont on peut faire confiance à 100%, mais ça nous permet de pouvoir analyser qu'est-ce qui peut être amélioré et surtout de comparer tel critère avec tel critère, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Donc là, lisibilité, je suis à 8. Si on analyse, il me dit, indice de lisibilité, donc Flash King K, grade level 8.2, niveau collège, facile à lire pour des jeunes adolescents, Gunning Fog, donc là, c'est un autre index, convient à des lycéens, Coleman Lio Index 8.7, comparable au niveau lycée, et BR Smog Index, niveau collège, BR Lix 41, niveau simple à moyen. Donc en termes de, à titre de lisibilité, vous savez, les mots, etc., ceux qui sont vraiment dans la technicité, qui vont chercher les choses très loin, vous savez qu'une fois qu'on a un modèle qui est propre, comme un template, il est réplicable. Et de manière à ce qu'il soit réplicable, quand on travaille le template très bien, après on le duplique comme un port. Je ne pourrais pas te donner d'autres mots, parce que quand j'ai un modèle, moi, qui est propre à un template, je le duplique comme un port et je modifie le texte. Exemple, tu fais la création de site, tu vas créer un template ou un thème bien optimisé pour le SEO, bien optimisé avec un beau titre, etc., tout ce que tu veux, et après, tu vas le dupliquer. Deuxième exemple, une automatisation make. Tu as une automatisation de fou avec 300 modules qui fait un article de blog, qui va aller manipuler la sémantique, publie sur 50 articles de blog différents dans 50 pays, etc. Et ensuite, tu vas, en gros, ton template de base, tu veux bien l'optimiser. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je pars de ce principe-là, qu'on va aller gratter les millimètres. Ces millimètres-là, encore une fois, je sais que sur le long terme, surtout en SEO, surtout en optimisation et en concréhension algorithmique, on va dire, j'ai plutôt une perspective, une approche algorithmique quand moi, j'effectue mes tâches. Je suis aussi un humain, je suis un robot, regardez mes lèvres, quand je parle, c'est bien optimisé, ce n'est pas encore une IA, et ça ne sera, je pense, pas le cas sur cette chaîne. J'ai regardé à gauche, ça veut dire que je m'en sors. Ok. Donc voilà, en bref, ça a un GPT comme ça. C'est un GPT qui permet de remettre en question son texte, de pouvoir l'optimiser. On va aller tester ça directement sur un article de blog. Donc, je réfléchis, on va mettre chemise à fleurs. Chemise à fleurs blog, parce que j'ai une chemise, elle n'est pas du tout à fleurs, mais j'ai pensé à une fleur, je ne sais pas pourquoi, ne me posez pas la question. Donc, on va aller là, ici, alors que je sais, alors là, je suis allé sur le site le plus moche de la planète. On va faire un petit bac, parce que là, ça ne va pas le faire. On ne peut pas tomber sur un site normal, le temps des cerises. Voilà, article de blog, comment porter la chemise fleurie pour pommes. Donc là, je ne vais pas me prendre la tête, je vais venir faire ça. Voilà, et après, je vais venir intégrer tout le texte. Donc là, je prends ça. Bam. Je fais un nouveau chat. Je vais lui coller le texte. Donc là, en fait, c'est tout ça qu'ils ont une approche, une perspective plutôt black hat, plutôt, comment dire, plutôt manipulation, pas mauvaise, mais on va dire plutôt avec une vision d'aspirateur, on va appeler ça comme ça. Je ne sais pas si vous allez comprendre, mais de manière aspirateur, avec des GPT comme ça et de la manipulation sémantique, on peut aller récupérer un site, manipuler la manière, donc on appelle ça en spinning content, on va manipuler de la manière où il a été rédigé, récupérer tous les indicateurs de clé-valeur de cet article pour pouvoir rédiger derrière un article sur notre propre site, avec notre propre sémantique. En gros, pour faire simple, et j'ai vraiment vulgarisé la chose, le temps des cerises, il faut un site, je récupère le texte, je la mets dans un générateur, il me sort des clés-valeurs des systèmes, des clés-valeurs des métriques, du style de rédaction, du style de sémantique, je le mets dans un autre générateur, je change quelques valeurs, je scrape le RSS, et j'envoie ça dans 15 pays, et je me retrouve avec un contenu unique qui a été du coup spinning content par OpenAI, et totalement indétectable par les moteurs de recherche. Donc, on en revient à ça, alors attendez, je me suis trompé, voilà. Là, on me dit, donc si j'analyse le texte, il finalise donc avec, alors là, il ne m'a pas donné le score, ah si, pardon, 84, donc lui, il est défini 84 pour lui, et je peux aller analyser, indice de lisibilité, etc, etc. Bon, bien entendu, je l'avais fait en mars, il y a des possibilités d'optimisation, surtout sur le SEO, on voit que ça fait deux fois qu'il tombe sur 7, je pense que je ne lui ai pas donné d'adaptation autant fraîche que, par exemple, que les indices de Flèche Kincaid, qui sont uniquement comme des formules mathématiques, une fois qu'on a la formule mathématique, elle ne changera jamais, elle est stable, tandis que le SEO, en fait, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, et tant qu'il n'y a pas eu d'audit, intrasite et on page, quand je dis hot page, c'est sur cette page, intrasite, et on va dire, plutôt avec le RSS, par exemple, récupérer toutes les pages pour voir s'il y a une cohérence entre les pages, on ne pourra pas avoir une bonne note, donc ça, les techniques, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire, mais voilà, en gros, on peut analyser ça, et ça nous permet d'améliorer. Donc, je voulais vous partager ce GPT-slage, je ne vais pas vous montrer l'intérieur, parce que franchement, il est un petit peu, il est très personnel pour le coup, il est très salace, mais si ça peut donner des idées, moi, je vous montre concrètement ma technique aujourd'hui, comment je fais pour manipuler du texte, et pouvoir prendre un texte, et changer son âme, changer ses paramètres, quelles valeurs de rédaction. Donc, ceux qui disent oui, chat GPT ne sait pas écrire, je vous prouve dans cette vidéo, la réalité, c'est que quand on est technique, et quand on va chercher loin, ce n'est juste que des formules mathématiques, l'intelligence artificielle, elle est manipulable à 100%, si on sait comment le faire, si on va chercher loin, et qu'on prend en itère, et pour finir, itère, 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 et ne vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas avec l'IA, c'est que vous n'êtes pas assez bon, si vous blâmez l'IA, c'est que vous êtes nul, et si vous êtes ouvert à l'IA, testez-la, et vous allez la remercier, elle vous remerciera en échange, je ne savais pas comment finir, c'était Médé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ciao !